Chers téléspectateurs, bonsoir à vous d'être des nôtres ce soir. Nous sommes au Boxing Club Panthère, d'où se déroulent les préparatifs. Voilà, j'arrive du championnat qui aura lieu à Brazzaville le 27 mai 2017. Un combat qui va opposer deux boxeurs de la catégorie léger entre Mouqueto. Il va s'agir simplement de déterminer un champion avec lequel la ligue départementale contera pour faire son effectif. Pour aller de l'autre côté de Brazzaville, un combat de la catégorie léger entre deux boxeurs qui se connaissent peut-être du club Buffalo, entre les deux. Ils s'entraînent ensemble, donc cela permettra de déterminer les forces. Mais avec moi, avant que les trois minutes du premier round démarre, le DT, directeur technique départemental, certainement, qu'il va nous donner toutes les informations concernant ce combat. DT, deux boxeurs, deux finalistes, l'on peut sans compter dire que c'est des boxeurs de qualité. Entre le boxeur Pambou Préférat et le boxeur Moukouti, c'est les deux vieux boxeurs, ils ont commencé la boxe depuis 2013. Et maintenant, pour la journée d'aujourd'hui, ils sont en finale. Là, pour affranchir, pour être à l'équipe nationale. Pour le moment, c'est d'abord l'affranchissement pour être à l'équipe départementale. Comment deux boxeurs d'une même équipe peuvent se retrouver en finale de cette catégorie léger ? Bon, mais c'est-à-dire que nous avons d'abord commencé en phase de poule, quart de finale jusqu'en demi-finale. Mais comme les deux boxeurs, ils ont arrivé à affranchir, d'arriver jusqu'en demi-finale, ils sont obligés de se croiser. Donc, eux, surtout, c'est les deux boxeurs qui font la même catégorie. Donc, ils sont obligés, les deux boxeurs, pour savoir qui est le meilleur. Mais qu'est-ce que l'on peut retenir avant le début de ce combat, techniquement, de ces deux athlètes ? Oui, mais le boxeur préféra, c'est un boxeur de ligne. L'autre, c'est un boxeur de ligne, ici. Donc, parmi les deux, chacun doit chercher à jouer à l'intelligence. Donc, le plus malin, c'est celui qui va gagner. Voilà, le plus malin va chercher à gagner cette rencontre de boxe, où tout est permis pour arriver à ses fins, c'est-à-dire être finaliste. Voilà le premier round qui démarre entre les deux boxeurs, qui certainement n'aura pas de round d'observation. Ils s'entre-regardent. Quelques coups peuvent pleuvoir, mais pas pour autant. Entre les deux boxeurs. Dété, en ce moment-là, on peut dire qu'ils se craignent encore. Oui, mais pour le moment, c'est le round d'observation. Entre les deux, ils sont en train d'étudier. Et voilà, pour cela, l'autre va chercher à faillir, à savoir, l'autre est en train de faillir par où. C'est-à-dire que, à partir de là, il va pénétrer. Voilà, ils vont s'entre-pénétrer, certainement. On l'aura tout au long de ces trois rounds, bien sûr, de ce combat entre ces deux boxeurs. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. L'arbitre les arrête. Oui, bon, pour le moment, si l'arbitre leur a arrêté, parce que l'autre boxeur, en montant sur le ring, il n'a pas pu prendre son protège-dent. Donc voilà, pour cela, ils ont arrêté le combat. Mais là, il n'y a pas de sanctions prévues par le règlement ? Non, mais c'est lancé. Bon, ça dit que ce n'était pas si le protège-dent. On a senti que c'est les gants. Donc les gants, ça sent tellement de vieilles gants. Bon, maintenant, comme c'est... Il n'y a plus de... Ça lâche. Ça lâche, voilà. Donc il faut y mettre... De le scotch. De le scotch. Voilà, on peut continuer à suivre ce combat entre ces deux boxeurs de la même catégorie et du même club, entre Moukouti Fleya et préféra Pombou, qui, tel que vous l'avez dit, DT, sont en train de s'observer. On verra ce que ça donnera au terme des trois prochaines minutes. Ils ne sont peut-être pas encore chauds, mais voyons voir ce que... Mais quelques coups peuvent être lâchés. Voilà. Et donc, il y a cette fraîcheur de ce premier round. Ils s'observent. Ils sont très loin l'un à l'autre. Ils vont pousser avec un public qui est venu assez nombreux dans ce boxing club pour venir suivre ces finales de préparatifs. Quelques coups. On a fini peut-être de s'observer. Mais l'on cherche les failles tout au long de ces premières minutes. Qu'est-ce que les uns et les autres vont fournir ? DT, peut-être que les téléspectateurs voudront en savoir qui est Moukouti Fleya, qui est Pombou préféra entre les deux culottes. Bon, la culotte gris, c'est Moukouti. La culotte bleue et noire, c'est Pombou préféra. Voilà, Pombou préféra en noir et bleu. Et Moukouti Fleya en orange, peut-être, on ne le dira pas, mais en cinglé blanc. Voilà. Là, ça commence à devenir sérieux entre les deux boxeurs. Là, ils ne s'observent plus. Là, le rythme de combat a changé. Parce que quand on voit maintenant, maintenant, là, sur le ring, le boxeur qui boxe avec plus de scie, c'est Moukouti. Donc, c'est Moukouti qui boxe à l'offensive, Pombou préféra en train de boxer à la défensive. Ça apporte plus de punch et d'abnégation ? Mais celui qui boxe à l'offensive, celui qui a plus d'avantages. Parce que c'est la peur qui fait que le boxeur puisse boxer à la défensive. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est ce que nous allons constater tout au long de ce combat. Voilà, c'est la fin du premier round. Là, on se dira que peut-être, en termes de points, il y a un d'entre les deux qui a essayé de montrer sa capacité. Oui, mais pour le moment, tout le monde est en train de voir et tout le monde est en train d'assister. Le meilleur, pour le moment, j'ai dit que c'est Moukouti. Oui, sur le plan tactique et celui qui a plus marqué de points. Je ne sais pas, peut-être, en dehors de ce que je suis en train de dire. Mais il y a des arbitres. Oui, mais il y a des arbitres. Vous savez que nous tous, on a des yeux pour voir. Et ton directeur technique, ça, je ne le dirai peut-être pas. Mais ce qui est vrai, les deux boxeurs prennent un peu de temps. Comment on appelle ce petit temps-là pour nos téléspectateurs ? Oui, on appelle ça, parce que c'est un repos. Parce que même au boulot, quand vous êtes en train de travailler, il y a la pause. Donc ça, c'est une pause de une minute. Donc, pour permettre aux athlètes de récupérer. De récupérer et qu'on leur produisent des conseils. Voilà, pour mieux attaquer l'adversaire. Je crois que l'arbitre a fait signe que les deux boxeurs doivent repartir. Repartir pourquoi ? Pour chercher des points qui s'imposent afin d'être le meilleur, le finaliste qui va être sélectionné pour cette compétition. Le deuxième round qui va débuter. Voilà que les deux boxeurs sont lancés. Lancé pour eux, c'est savoir s'y mettre, savoir appliquer à ce qu'ils ont appris aux entraînements. Voilà, les coupes peuvent pleuvoir avec préférable Pambou que vous nous avez dit, qui est en culotte bleue. Voilà, et Moukouti Fleya. On va faire attention. Pambou préférera, retenez qu'il a un cinglé noir. Et celui qui est en cinglé blanc, c'est Moukouti Fleya. Et le rythme du combat s'accélère parce que l'on voudra gagner plus de points d'été. Entre temps, quand ils ont commencé, le rythme était peut-être à 40%. Là, nous voyons maintenant le rythme de combat est passé à 60%. Le boxeur Moukouti, c'est lui qui est en train de bien mener son combat pour le moment parce qu'il boxe avec le style et plus de série. Il sent quel moment faut-il attaquer, en quel moment faut-il récupérer. Donc le boxeur préférant, lui, il est en train seulement de se défendre. Donc celui qui est plus avancé pour le moment sous le ring, c'est le boxeur Moukouti. On peut déjà avoir une idée en se disant que celui qui se défend mieux est celui qui marque plus de points. Cela sera au terme de ce combat. Plus qu'il reste encore trois minutes supplémentaires de round pour voir que les deux boxeurs se départagent. Le combat qui tire vers la fin de ce deuxième round laisse peut-être les deux boxeurs perplexes, mais ils sont en train de chercher à marquer des points qui s'imposent. Ils s'entregardent en cherchant des points. On peut se mettre sur ses gardes, mais pas pour longtemps. C'est le boxeur Moukouti qui peut attaquer, mais pas pour longtemps. Ils se détachent les deux. On cherche à inquiéter. Oh là là, oh là là ! Au quel point ? Mais ça aurait pu être fatal si ce coup avait pris l'adversaire. Oui, parce que là on voit le boxeur Moukouti, il a fait un retrait de corps plus un contre de droite. C'est souvent ces coups qui font toujours tomber, faire tomber les adversaires sous le ring. Et surtout, je vous ai dit qu'il est en train de boxer avec le style et la technique, c'est-à-dire qu'il se prépare. Donc il est plus avancé par rapport au boxeur Pambou-Préfera. Donc tout le monde est en train de voir. À la manière que Moukouti est en train de boxer, je crois qu'il ne pourrait jamais perdre ce combat. Et surtout sur le ring, quand nous boxons, nous avons... Mais en cas où il y a un chaos ? En cas où il y a un chaos ? C'est-à-dire que pour Préfera, pour qu'il puisse gagner, il faut qu'il puisse donner un chaos. Parce qu'il a déjà perdu deux rounds. Donc surtout, en boxe, nous avons trois rounds. Quand vous perdez déjà les deux rounds. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut gagner par chaos. Quand vous perdez les deux rounds. C'est, il faut gagner par chaos, ce qui n'est pas encore le cas. Le terme du dernier round, avec ce temps de pause que les boxeurs prennent, fera de telle sorte que chacun d'eux puisse se récupérer et repartir sur la bonne forme. Et après avoir étudié, peut-être vu les failles de l'adversaire, pour faire ce qu'il y a de nécessaire, afin peut-être de prendre le chaos pour Moukouti, pour Moukouti Fleya, et pourquoi pas pour Poumou, Préfera. Non seulement au cours des deux premières rounds, les points ont été marqués, avec les conseils des entraîneurs de part et d'autre, peut-être que le cours du combat changera dans l'entre-temps. Mais voyons voir ce que ça donnera au dernier round. Et c'est ce round où chacun rentrera en force, chacun rentrera pour chercher certainement, d'être peut-être à inquiéter l'adversaire. Oui, mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Le boxeur préférera, pour qu'il puisse gagner le combat, il faut qu'il gagne par chaos. Parce que déjà, les deux premières reprises, c'est Moukouti qui est en train de mener le combat. Comment il va faire ? Pendant les trois rounds. Donc déjà, l'autre a déjà gagné deux rounds. Donc ça, c'est le round qui reste. Donc lui, pour gagner, il faut qu'il donne un chaos. Mais le chaos ici, ça se donne par hasard seulement. Voilà, le troisième round est parti. Ça, c'est un technicien qui nous le dit. Mais ce qu'il restera à faire, c'est de regarder. Y aura-t-il chaos ou pas ? Mais les points sont en train d'être marqués par les aires. C'est une très belle attaque de Pambou préférant. Qui a envoyé un coup droit à son adversaire du soir. Mais je vous le rappelle que ces deux boxeurs sont du même club, Buffalo. Mais il faudra bien avoir une place pour la sélection. Et c'est en faisant tomber non seulement son partenaire ou son adversaire. Aujourd'hui, son adversaire. Mais ils sont partenaires du club. Voilà, il se regarde. C'est Buffalo. Pambou préférant qui a essayé d'attaquer. Ils reviennent l'un vers l'autre en cherchant à se regarder. Flea essaie d'attaquer avec Pambou préférant. Il se recroquit Vili de peu. Voilà, c'est quelques attaques. Un coup droit, un coup gauche. Cela arrive peut-être pour faire KO. Oui, mais vous savez que tous les coups ne font pas tomber le boxeur. Parce que s'il donne un coup sans appui, c'est rare que la personne puisse tomber. Mais le coup fait mal, c'est quand vous donnez les coups avec des appuis. Donc l'autre a donné un coup sans appui. Donc voilà que c'est pour cela qu'il continue. Voilà, le combat qui continue va laisser suggérer que ce combat certainement se gagnera au terme de points. Si l'on regarde le troisième round, nous avons déjà dépassé la moitié entre les deux boxeurs. Prefara qui préfère reculer en esquivant les coups de son adversaire. Qui peuvent se dire que nous sommes arrivés au terme tel que l'a dit le DT Moukouyou. celui qui n'aura peut-être pas à mettre KO son adversaire l'emportera à point tout au long des trois rounds s'il a essayé de marquer des points qui s'imposent. Et écoute, oh là là, au quel coup, il s'était bien parti, mais entre les deux boxeurs, ils peuvent se craindre à la fin pour ne pas arriver au pire. Des coups qui peuvent pleuvoir, mais à peut-être pas un rythme accéléré, mais toutefois, les deux boxeurs sont entre-regards pour n'arriver. Oh là là, c'était une ratée. Mais malheureusement, pour le boxeur Moukouti, Moukouti qui essaie d'attaquer, mais malheureusement pour lui, c'est Pambou, Prefara, qui essaie de parer ses coups. Là, on peut repartir entre ces deux boxeurs qui se sont libérés l'un de l'autre pour essayer de tirer de profit, pour envoyer un coup. Mais malheureusement, attention, c'est des coups qui peuvent pleuvoir. Oh là là, ça peut arriver. C'est la fin au terme de ce dernier round. Non, c'est le dernier round. Ils ont essayé un peu de partager les coups et les points. Donc, pour bien voir ici, le boxeur Moukouti, il se protège très bien. Il évite le pire. Donc voilà, c'est ce qui a fait que le DT va nous rappeler. Moukouti, c'est celui qui est habillé. Il a un billet en culotte gris et plus le tige, le cinglet blanc. et le bambou préféra, c'est celui qui est habillé en culotte bleu et le cinglet noir. Voilà, le public peut attendre la décision des juges après que tous les juges aient remis les notes pour avoir honte aux deux boxeurs lesquels en attendant les décisions de l'arbitre. DT, là on peut se dire que le cœur bat la chamade pour les deux boxeurs. Mais chacun de ceux qui connaît qu'il a bien fait. Il ne peut pas avoir peur. Mais pour moi, ce que je vous ai dit c'est que le combat est en favori. C'est Moukouti qui est favori. Une petite concertation des juges. Mais on va voir la décision finale que va mettre en exergue l'arbitre. Voilà. Voilà. Effectivement. Voilà. DT, mais l'on peut sans compter se dire que vous aviez raison en voyant les coups partir de part et d'autre. Oui. Moukouti c'est un boxeur qui quand il est sur le ring il se protège très bien. Et quand il passe il fait passer les coups il cible bien. Il donne les coups de précision. Donc Pambou préféra donner les coups qui tapent sur les gants. Donc les coups là on ne peut pas pointer. Mais ce qu'a fait Moukouti il a bien boxé. Voilà. Merci chère. Merci DT. Voilà le résultat qui est tombé. Ce public venu ici très nombreux a pu voir ce combat de qualité qui a départagé les deux boxeurs. Donc l'on peut s'en compter se dire qu'entre les deux il y a eu du rependant. Du rependant simplement parce que ils ont pu s'y prendre à temps. Et s'y prendre à temps c'est avoir marqué des points entre les deux boxeurs. Nous allons prendre celui qui aura pris le temps le temps le temps de mettre son adversaire et il a gagné au point. Bonsoir. Bonsoir. Un combat il vous a fait peur au début de ce combat. Comment est-ce que vous êtes préparé ? Il vous a fait peur au début ? Non. Alors qu'est-ce que tu prépares pour avoir ce soir gagné et qu'est-ce que la finale ça me a fait un bras à vie. Je vais préparer le temps sans que le bras à le groupe c'est un coach à mon victoire.